Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. Oh, Wade veut parler, voyons voir. Niche a l'air de bien s'adapter à la troupe, j'espère que ça continue ainsi. J'espère que ça va continuer ainsi. Je sais pas lire, je sais pas lire, ok ? Donc on peut l'écarter, fêter, ou alors faire connaissance. Donc on va faire connaissance. Yeah. Donc Niche, c'est notre nouveau... Alors il ressemble à un clochard, un peu, tout petit peu. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il ressemble un peu à un clochard. Et je lui ai mis la fiole incendiaire, parce que j'ai pas de bouclier, j'ai pas d'équipement, j'ai pas de métal en fait. Je peux même pas rien lui crafter pour le moment, j'ai juste lui crafter genre la hache en fer. Et du coup, on dirait que c'est un mec qui boit. Et puis il a une grosse barbe et cheveux, tout ça. Enfin je dis pas que, moi je suis pareil, mais avec des vêtements un peu pourris et tout. Donc du coup, ouais, c'est pas stylé. C'est pas stylé, et on va dire qu'il y a quand même mieux. Donc on va l'équiper quand même. Bon encore une fois, il est que niveau 4, c'est un peu embêtant. Mais voilà, un très bon, donc il est rapide, pardon, et peau dure, faut que je boive un peu. Donc il est rapide et peau dure, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et ça va être notre deuxième gros tank. Donc on va le build pareil, en gros, que Lucie. Bon, c'est pas les mêmes armes, donc du coup c'est pas les mêmes habilités, on est d'accord. Mais on va le build pour être un gros tank, en fait, qui peut résister. Parce qu'on avait vu que Lucie, en fait, nous a sauvé les miches. Bien d'une fois, surtout pour le... Honnêtement, il faudrait avoir des stats. Ça, je kifferais avoir ça. C'est des stats, genre, combien de kills et tout ça. Genre des détails comme ça, ce serait très 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 bien. Mais la guerre des 30, on se rappelle. Genre Lucie a fait le mur, et elle a duré tout le long, quoi. Donc voilà, il nous faut un deuxième. Alors que, bon, encore une fois, elle est où ? Clasca. Bon, elle était que niveau 4 à l'époque. Mais elle est plutôt basée de DPS. J'ai augmenté, j'ai pris la contre-attaque aussi. Enfin si, on l'avait vu, on l'avait fait. Mais je l'ai testé et tout ça. Donc voilà, c'est pas vraiment un vrai tank. C'est plutôt un DPS épais. Mais voilà, Nige, on va faire pareil. Donc je vais vous montrer encore une fois, je vais vous montrer un peu les stats de ce que j'ai changé. Parce qu'il y a des trucs que j'ai changé. Et après, vous avez vu qu'on est recherché aussi, parce que j'ai acheté... Non, j'ai volé, pardon. 5 livres pour augmenter les habiletés. Et je vais vous montrer ce que j'ai augmenté. Et les habiletés augmentées, en fait, elles sont super. Elles sont vraiment super. Donc on est parti pour, comme j'avais dit, Sentinelle. Donc c'est la première... Non, c'est la deuxième habiletés. Parce que One Heart, il en a une aussi. C'est la deuxième habiletés qui prend deux Bravoure. Et ça fait riposte à tout le monde. Mais ce que j'avais pas compris au début, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mètres, en fait. Genre des fois, il y a des habiletés à 8 mètres et tout ça. Là, il n'y a pas de mètres. Donc c'est toute la map, en fait. Donc tout le monde récupère riposte, en fait, au moment où on le fait. Tout le monde, absolument tout le monde. Donc c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer l'augmenter aussi. Et après, j'ai pris posture défensive. Encore une fois, pareil que Lucie. Parce que... Alors, c'est vrai que le duel, genre, valoreux, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que d'avoir la déviation, en fait, quand on veut, ça change. C'est vraiment bien pour un tank. Et du coup, on a vu qu'avec Lucie, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc j'ai pris pareil. Donc voilà, encore une fois, ça va vraiment être un vrai tank. Et je suis allé augmenter, donc, ovation. Donc maintenant, tous les alliés non engagés gagnent inspiration pendant un round. Inspiration, c'est les mouvements doublés. En fait, c'est ce que le poney fait, par exemple. Donc c'est vachement bien. Et du coup, j'ai envie de dire que, limite, le poney, on en a même presque plus besoin, en fait. Bon, après, c'est gratuit et tout ça, donc c'est différent. Mais c'est pour dire que là, en fait, dès le début du combat, si on utilise deux bravoure, on peut mettre double mouvement à tout le monde sur la map. Donc on peut aller partout à n'importe quel moment. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Donc très content de ça. Après, pour d'autres habilités que j'ai augmentées... Je crois que Clasca, je lui ai augmenté ses deux habilités qu'elle pouvait. Genre, maintenant, la frappe déstabilisante, elle fait un critique à 100%. Si l'ennemi n'a pas de garde, donc, genre, sur les archers et tout ça, ils n'ont jamais de garde. La garde, c'est là, le chiffre là. Donc là, c'est un critique à 100%. Et après, je vais augmenter sa riposte. Donc chaque fois qu'elle se désengage, elle gagne inspiration pendant un tour. Donc elle a un mouvement doublé aussi. Et après, celle-là, par contre, je lui ai mis le miroir en éteint parce que... Alors, j'ai fait des tests, mais elle prend encore un peu de chair parce qu'elle n'est que niveau 5 et son équipement n'est pas parfait et tout ça. Genre, si c'était Lucie, elle prendrait nettement moins. Mais j'ai fait des tests, en fait, et on peut engager, désengager et réengager parce qu'elle a plusieurs attaques. Et ça fait pas mal de dégâts. On va dire qu'elle peut taper plusieurs fois et souvent. Donc c'est intéressant. Mais voilà, ça coûte cher en armure à chaque fois parce qu'elle se refait taper. Mais c'est assez intéressant. Après, il y a d'autres habilités que j'ai augmentées. Je ne sais plus trop ce que j'ai augmenté et ce que je n'ai pas augmenté. Là, ça fait vulnérabilité. Je crois que je l'avais déjà montré. Taurus, on l'avait déjà montré. Je sais que j'ai augmenté des trucs parce que j'ai balancé 5 livres dedans. Ah oui, j'ai augmenté. Genre, encouragement, maintenant, c'est à 10 mètres. Donc ça, c'est cool. Kirik, je n'ai pas augmenté. Ça, c'est à 6 mètres. Qu'est-ce que j'ai augmenté d'autres ? J'ai augmenté d'autres, des habilités, mais je ne me rappelle pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout. J'ai balancé quand même 5 livres, je ne les ai plus. Donc, ouais, non, j'ai dû augmenter des trucs. Ah oui, le barrage aussi, je crois qu'il était à 3 personnes. Maintenant, il est à 4. Ça, le Führer, je suis sûr que je l'avais fait avant, que je vous l'avais montré. Le classe K, donc elle en a pris 2. Donc ça fait 3. 4 avec ça. Et après, j'ai dû augmenter encore une autre habilité. Je ne sais plus quoi. Ouais, un autre truc, sûrement, qui traîne. Mais voilà, les habilités augmentées, honnêtement, elles sont très, très, très puissantes. Donc ça, c'est bien. Il y a un truc, par contre, il y a arme empoisonnée. Au final, l'habilité augmentée, je ne sais pas si c'est vraiment très, très utile. Je ne sais pas si on ne pourrait pas mettre autre chose pour lui. Peut-être, ou le contrat, ou le lancer réflexe. Le lancer réflexe, je sais que ça réinitialise son mouvement. Donc ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que l'arme empoisonnée, au final, les gens, ils sont rarement côte à côte. Et après, je n'en sais rien, je ne sais pas. Pour l'instant, on va le laisser, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Que l'utilité, pour le moment, elle n'est pas là, quoi. On ne l'a jamais fait. On a tué Coco aussi, on l'a mangé, il était bon. En tout cas, on est donc là. Donc je pensais faire... Alors déjà, il faudrait retourner au château de Mareim pour récupérer notre... Ah oui, on est devant la prison parce que j'ai lâché des mecs. Pour récupérer notre butin, parce que le combat, la D30, la guerre des D30. On a notre récompense ici. Et après... Et après, honnêtement, je ne sais pas trop. Peut-être voir là, genre si on n'a pas... Genre là, par exemple, il y a un chemin. Peut-être un peu se balader. Pas faire les rats. Je n'ai pas vraiment envie de faire les rats encore une fois maintenant. Parce que... A preuve du contraire, les rats ne réapparaissent pas. Ah putain. A preuve du contraire, les... Les nids de rats, en fait, ne réapparaissent pas du tout. Et du coup, c'est la merde. C'est la merde parce que si vous réussissez mal les nids de rats, bah du coup, vous n'avez pas les récompenses. Vous n'avez pas les récompenses. Et c'est très très embêtant. C'est très très embêtant. Oui, donc j'ai dit que là, on voulait aller faire ça. Après, on peut prendre des missions, genre les missions difficiles et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment des missions intéressantes. C'est genre récupérer du matos et aller le livrer. Donc ce n'est pas vraiment très très fun. Mais bon, on peut se balader un peu quand même. Alors, on a un forgeron. J'ai toujours pas de métal, je crois. Ah, j'ai un peu de métal. Je peux lui faire une armure. J'en ai pas assez. Putain. Je peux même pas lui faire une armure. Je peux lui faire un bouclier, à la limite. Niveau 2. Ouais, niveau 2, à la limite. Parce que tous les gens qu'on combat, ça donne... Eh merde. Ça donne... Bah, du haut niveau, en fait. Voilà, au moins, il a un peu plus d'armure et tout ça. C'est déjà ça. Voilà, très bien. C'est déjà ça. Donc, je crois que c'était là. Oui, c'est là. Alors, c'est un honneur de recevoir l'héros de Vertrus dans mon château. Oh, ce n'est pas elle qu'on a, genre, capturé et libéré après. Ah, d'accord. C'est tout. Ouais, c'est elle. Je vous en veux toujours, vous savez, pour m'avoir enlevé. Quand Clément m'a annoncé qu'il comptait donner l'un de vos noms à notre premier enfant, j'ai catégoriquement refusé. Je n'existe plus votre pendaison, mais il y a des limites. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. J'ai dû attendre l'heure des audiences publiques pour m'adresser aux négociants. Ça marche. Bon, bah, du coup, en fait, on n'a rien eu, quoi. Ça marche. Bah, c'était bien. Bah, ça valait le coup de venir, tiens. Ça valait le coup de venir. Là, il y a l'enquête de la Fraternité. Je ne sais même plus ce que c'est. Enquêter sur le meurtre de Willa Hald à travers Grimmyr. C'est quoi, Grimmyr ? Grimmyr, c'est le monde. Je ne sais pas. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'avoue que faire les rats, c'est un peu ce qu'il nous faut. Mais l'autre, il n'a pas d'équipement, quoi. S'il se fait bouffer par les rats, ça me ferait chier. Parce qu'en plus, il est bon. Donc, ça me ferait bien, bien, bien chier. Là, on a quoi ? Allez à la taverne de Maraim et réclamez votre récompense à la Fraternité. Quoi ? À la taverne de Maraim. Allez à la taverne de Maraim et réclamez votre récompense à la Fraternité. La taverne de Maraim, mais ça, c'est le château. Vignoble. C'est quoi, Maraim ? C'est une région, en fait ? Ou alors, il faut aller là ? Parce que là, je suis allé plein de fois. Mais là, il n'y a pas. Il n'y a personne, en fait, qui nous donne le récompense. Je ne comprends pas. Ou alors, il faut retourner à la forteresse de la Fraternité. On va retourner à la forteresse de la Fraternité. On va attendre qu'il passe, eux. Ah, les connards. Ils vont se mettre dans les bois. Ah, les mecs, quoi. Bon, après, ils ne sont pas cons. Je ferais pareil, mais... C'est embêtant pour nous. On va prendre d'autres vies. Eux, ils devraient nous laisser tranquilles. Tiens, le post-frontier. Il y a quelque chose à faire, là, ou pas ? Je ne me rappelle plus. Alors, la Siagona donnait son nom à tout un royaume. C'est dire son importance. Vous pouvez passer à Fraternité interne au royaume de Geusenberg. Ça marche. Juste au chaos. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Donc, ouais, content d'avoir trouvé notre nouveau mec, là. Mais, encore une fois, bah... On repart dans le... Dans le... Il faut du stuff. Il faut du stuff. Alors, moi, je vous remercie d'avoir répondu au nom. Ah, il me sent encore son discours. Il faut bien que vous entraînez. Ah, même ici, tu peux... Je ne me rappelle plus. Vous n'avez pas de quoi commencer. Adressez-vous à l'informateur. Il connaît tout le monde à Grimir. C'est qui, l'informateur ? Ah, oui, il fallait poser des questions. Mais, on est dans une nouvelle zone, là, en fait. Donc, du coup, est-ce qu'on peut... Genre, là, là, ça va quelque part, le chemin ? Ou on ne peut pas y aller ? Je sais qu'on avait regardé des... Des endroits, mais c'était, genre, la... Le... Le bord de map, en fait. Peut-être, en fait, qu'on peut... On peut voyager. Ok. Ah, fait chier, la police. Ah, la police. Les gardes. Prisons de Grimir. Ah, la prison ici. Vas-y, on va voir. Ah, oui, la prison... Cachée, quoi, presque. Ouh. Alors. Ne faites pas attention à nous, mercenaires. On est là pour garantir que Yorin sera bien présent le jour de sa pendaison. Vous avez pour la récompense, montrez-moi votre hors-la-loi de plus près. On n'en a pas. C'est quoi, ça ? Des timbales personnelles. Chaque jour, le prisonnier équipé bénéficie d'un grand bonus de confiance envers la troupe. Et ça, c'est quoi ? Le prisonnier porteur augmente sa capacité de transport. Figurine de poney. Oh. Donc là, on va prendre ça. Le portant fait des mules, les mecs. Trop bien le jeu. Je regarde si on n'a pas besoin de cordes. Ah, oui, j'ai récupéré des dents en or aussi. On avait vu ça, là, après on avait trouvé l'objet, là. Et ouais, ça fait des trucs à vendre. On peut les vendre, tu vois. Voilà. Enfin, je ne pense pas qu'on doive les utiliser pour quoi que ce soit. Ouais, 37, ça va. Ok. Alors, toi, t'es qui ? La Ligue. Prévenez la Ligue des Faubourgs. Vous ne pouvez pas recruter ce prisonnier. Il est ici que pour attendre le jour de sa pendaison. Pourquoi ? Intéressant. La Ligue des Faubourgs. Donc, on est dans une nouvelle province, en fait. Bon, on va se balader un peu. On va faire attention au niveau, parce que c'est peut-être beaucoup plus haut que notre niveau. Donc, on va faire gaffe. Écurie. Ah, le monde est beaucoup plus grand que ce que je pensais, en fait. Tiens, ça. Ah, attends, j'ai envie de tester un truc. Je vais voir. Niveau 8, quand même. Là, on a des loups. Il y en a l'air d'en avoir beaucoup. Je ne pense pas qu'on va avoir des problèmes, mais bon. Il faut faire attention, quoi. Alors. De beaux ponnais, de grimir, des bêtes vaillantes et de première qualité. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette occasion. On a les fers à cheval, encore. Je crois que quasiment tout le monde a des fers à cheval, en fait. On pourrait en prendre. J'ai envie. Ça va. Ah, questionner. Ah oui, c'est vrai qu'il est ici, il faut questionner les gens, en fait. Ah, vous savez ce qui se passe en ville ? Moi, je n'y vais que pour vendre la viande de mes bêtes. Ça marche. Je vois, on peut tes ponnais. Ils sont niveau 4. Un poney qui ronfle. C'est trop bien. C'est pas faute de l'avoir prévenu. Il a beau être mon gamin, je suis bien obligé de reconnaître qu'il est aussi bête qu'un poney. S'il m'avait écouté, j'aurais fait de lui un combattant convenable. Au lieu de ça, j'ai un fils inconsolable et personne à qui léguer mon savoir. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ma fin quand j'étais champion de l'arène au Evendorpe. Oh, il y a une arène ici. Oh, elle a un tatouage. Vous seriez intéressé ? Prouvez-moi que vous méritez mon savoir. Remportez le choc des arènes et je ferai de vous mes héritiers. J'ai raté les examens d'entrée de l'université. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ? Alors là, je n'en sais rien parce que je ne sais pas quoi faire de la mienne déjà. J'ai envie de te dire bonne chance, mec. Oh, la vache. Alors, attends. Celle-là, tu me cherches, là. T'es sérieux, là ? Putain. Moi qui voulais en vendre des trucs. Pas besoin, hein ? On a envie de les casser, hein ? Ah, c'est du maïs. Je voudrais qu'on ne soit plus recherchés avant de continuer à faire notre bordel. Ah, on pourrait utiliser le nouveau... Neige. Neige. On va l'appeler neige. Je ne sais pas s'il prend de l'expérience, en fait, en faisant ça. Fils spirituel. Donc, je pense qu'on peut apprendre une nouvelle classe, du coup. C'est comme la première... On va suivre les routes pour le moment. C'est comme la première arène. Donc ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire aussi de l'argent... Pour respect notre perso. Bon, bah du coup, on est parti là. On explore. Je sais pas si c'est une zone qu'on est censé visiter tôt ou tard, j'en sais rien, en fait. Les loups, par contre, ils sont gris, donc en théorie, ils doivent pas être de notre niveau. Enfin, pas au-dessus, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, on va voir. Très bien. Putain, c'est grand. Ah, c'est pas là. Sans dire un cirque ou une arène, peut-être. Il y a beaucoup à explorer, hein. C'est vachement bien. C'est vachement bien. On y est presque. Donc, on a 15 personnes, 15 humains. On en a... 3. On en a 3 qui sont... Des affranchis. Donc, les affranchis, on va... Ouh, merci. Tout-à-dire, dédié à la rouste. Et le joueur est pris pour emporter le tournoi local. Ça marche. Ah, ça, ce sont les... Les chasseurs, là, de... Alors, cette manie qu'ont les marchands de vouloir soigner leurs malades ne cessera jamais de m'étonner. Heureusement pour vous, il me reste encore quelques remèdes. Ah, merci. Merci, merci. Attends. On va se mettre au camp. On va se mettre à la limite, là. Ok. J'espère avoir encore plus de... On est en à 33%. Terrain de rouste, c'est quoi, ça? Ouh, plein de monde. Il y a plein de monde. Il y a du poire. Tiens, neige. Vas-y. Montre ce que tu sais faire. Parlez. Argent. Ce poney est la récompense du tournoi de rouste. Ah, ok. Poney niveau 6. Ah, on peut avoir un poney gratuit, peut-être. Je vends de quoi ravitailler le public et le joueur. N'hésitez pas à vous lâcher sur les boissons. Ça atténue la douleur. Ok. Ah tiens, il vend des remèdes aussi. Ok. On commence à être lourd. Ah, mais c'est l'ours. Ouais, mais c'est 1,5 l'ours aussi. Oui, d'accord. Je comprends pourquoi on est lourd d'un coup. C'est vrai qu'on a volé de l'ours. Elle aussi, elle vende de l'ours. Pourquoi ne pas profiter du tournoi pour découvrir nos producteurs locaux? Laissez-vous tenter par le talent des gozones bourgeois. Alors, voulez-vous participer à une partie de rousse? Approchez, approchez. Plus on est de fous, plus on rit. La rousse est un jeu qui se pratique en équipe de 8. 6 sur le terrain et 2 remplaçants. Le but est d'envoyer la balle dans l'ambute adverse. Tout le monde peut y jouer. Il ne faut juste pas avoir peur d'y laisser une oreille ou un nez. Ah, il faut plus de... Ah, elle semble attendre quelque chose de... D'accord. Il y a une bien belle récompense pour le vainqueur. Un brave poney pour labourer les champs. Généreusement offert par le négociant, Bernard. Ok, c'est cool. Mais c'est quoi ça? Cette unité prévient la force de prévient la dex. Ok. Combien elle a dit de personnes? J'ai oublié. Attends. Attends, on a 2 dex, 4 forces. Orlin. Et un class K. J'ai oublié combien de personnages. Il y a aujourd'hui 7. Torus. On peut tous les prendre ou quoi? D'accord. Ah, 6 unités. Putain, je suis con. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est quoi? C'est un fou. Oh! Mais c'est quoi ce truc? Mais ils sont tenus et tout, quoi. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ce jeu. C'est énorme ce jeu. Et le terrain c'est cool. Ah, du coup, il faut mettre là, quoi. Ok. Euh... Je ne veux pas voir leurs mouvements. Je ne sais pas comment ça se joue, moi. Je ne comprends pas. What the fuck? Super, quoi. Et du coup, je ne peux pas... Je ne comprends pas. Donc, il ne faut pas prendre la balle. 75%. 65%. Ok, là, je pourrais prendre la balle avec elle. What the fuck? C'est qui qui va jouer, du coup? Ah, mais elle est à terre, je crois. Passe. C'est la première fois qu'on joue, donc ça lag pas mal. Oh, mais elle s'est relevée. Ah, mais je croyais qu'on a d'autres habilités. Nouveau round commence. Tac, saluté. Tentera de mettre au sol tous les adversaires passant à portée. Saluté. Tentera de mettre au sol une affaire dans cette trajectoire de course. Ah, ok. Oh, elle a essayé de me tacler, en fait. Ok. Ok, elle est où, la balle? Ah, là-bas, zone de chute. Ok. Ah, mais je vais être baisé, moi. Oh! Je viens de me faire tacler quand je pars. Je vais perdre. Ah, on peut pas bouger quand on se relève. 80%. Elle, c'est la Dex, donc elle peut mieux esquiver. On peut pas taper les gens à terre. What the fuck? Putain, bien joué. Là, on gagne ou pas? Il faut être... Il faut réceptionner. J'imagine qu'il faut réceptionner. Ouais, il faut réceptionner. 65% et ça a loupé. 80% quoi, d'esquiver? Ah oui, là, c'est l'esquive. Là, c'est le tacle. 80% de tacle. Je vois pas trop quoi faire. Mais c'est trop bien qu'ils aient des tenues et tout. Super bien fait. Ok, on m'a loupé. Sans déconner, quoi. Ah bah là, là, je la prends. Là, on gagne, là. Yes! Ah, c'est eux qui commencent, quoi. Bien, bien, bien. On va attendre que la balle redescende, en fait. Non, tu passes pas. C'est délire, ce jeu. C'est délire. Ils ont tellement... Ok, let's go. Ok, il faudrait qu'elle, elle bloque, mais bon. Ça va être chaud. Ah, merde, on peut vraiment se déplacer qu'une fois, en fait. Ah, ok, ok, ok. Ça, c'est pour ça la difficulté, en fait. On peut vraiment se déplacer qu'une fois. On peut pas... On fait que des lignes droites, en fait. Attends, du coup, on va envoyer là-bas. Ok, lui, c'est la force, donc c'est plus large. C'est moins précis. Ah, salope. Ça, c'est plus large. Ah, là, on est bon, là. Ah, merde. Je comprends pas trop les pourcentages. Genre, en bleu, c'est pour moi ? Ou c'est pour eux ? Ok, bien. En théorie, je devrais pouvoir récupérer la balle et marquer, hein, maintenant. Là, je devrais le foncer. J'ai 65% de chance de le défoncer, c'est ça ? Là, si je fais ça, c'est combien ? 65, c'est pareil. Ok, c'est bon. Merde, ça veut te jouer. Merde ! Ah, te puve. Vas-y, Will. Sans deck ? Très bien. Oh, parfait. Ah, la vache. Ah, c'est la merde, là. Ouais, là, c'est la merde. Il y a Kiri qui peut peut-être sauver l'histoire, mais... Ok, bien. Ah, putain, elle va jouer, elle. Ah, la vache. Ouais, non, là, je... Là, on se fait... 80%. Voilà. Là, on se fait avoir, là. Il est bien. Très bien, en plus, on se fait avoir. Oh, yes, on l'a eu. Ok, on peut l'attraper direct quand on... Oh, non, t'es sérieux ? Putain, évidemment. Alors... On va la dégager. Ok. Pas bien. Si on la sort, c'est raté. Ok. Ok, du coup, elle est là. Très bien. Yes. Oh, yes. On gagne deux. Ah, ça tue. Ok, c'est marrant, ce... Fin de match. Eh, on gagne de l'expérience, c'est fou. Ah, 24 et 7. Ça tue, ça tue. Oh, il est niveau 8. Alors, repli. Ouais, bon, c'est pas trop mon truc. Lui, on a vu qu'il a déjà pas mal de critiques. Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Le mouvement, ça va. Ah, plus de dex pour plus de dégâts, je dirais. Vu que je peux pas refaire ça. Dégâts critique, 60%. Il a 33% pour faire du critique. Faire plus de dex, je crois. Ouais. Alors, il va falloir l'habilité. On avait dit que... Sang-froid et tac dans le dos, montée de 20%. Ah, oui, sang-froid. Aveuglement, c'est pas mal, mais c'est 2 mètres. Après, il y a ça. Ça sera peut-être ça pour Orlin, ça. Le double, le poison. Mais le sang-froid, ouais. Parce que vu qu'il fait des backstabs... Bon, c'est cool. Eh bien, on peut dire que vous maîtrisez la rooste, mercenaire. Le poney est à vous. Mais c'est des femmes de Kaamelott ou quoi ? Sans déconner. Sans déconner. C'est des femmes de Kaamelott qu'on fait le jeu ? Bonjour, votre gros compagnon. Aucun avis sur ce choix. Si l'envie est rejoué, vous démange. Je suis certaine que d'autres parties de Rooste se jouent dans la région avoisinante. Qu'est-ce que ça marche ? Ah. Alors, on est conscients, Bernard avait l'air d'avoir de gros problèmes de crown ces derniers mois. Et puis voilà qu'il nous offre un poney. Heureusement que ces affaires se sont arrangées. Nous étions à deux doigts de récompenser les vainqueurs avec une botte de carotte. C'est bizarre, ça. Bon, du coup, on a eu argent comptant. On a eu un poney gratuit. Niveau 6. Quand c'est pas cher, je le fais. Après, si c'est 40... Constitution, ça permet de porter plus. Bon, ben, un poney de plus, quoi. C'est encore une bouche de plus à nourrir. Ça fait un peu beaucoup, peut-être, mais... Puis ça fait l'argent comptant. Peut-être un peu beaucoup, là ? 120, quoique honnêtement, c'est pas énorme. Il nous donne combien de portant ? 69. Nice ! Il nous donne 69 et puis on a... Ouais, on a plus de courses et on a un 3% encore en plus. Ah, du coup, je peux mettre encore plus de... De fer à cheval. Je pense qu'on va le garder. Je pense qu'on va le garder. C'est vrai qu'on commence un peu à galérer. Bon, après, en fait, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup d'objets que j'utilise encore pas. Genre, par exemple, le métal, là, c'est 0-4-1. On a 37. Genre, par exemple, ça. Bon, maintenant, on est niveau 8. On va peut-être pouvoir utiliser des choses, mais... Voilà, ça, on va le prendre. Ça aussi. Très bien. Et c'est cool, on peut gagner un poney. J'ai vu le champ après une partie de rousse. Il y a des marécages à hara qui ont de meilleures mines. Si le négociant Bernhardt ne payait pas pour louer mon lopin, jamais ses gaillards ne poseraient les pieds dessus. Le négociant Bernhardt se soucie du petit peuple entre la rouste et la reine. Il veille à ce qu'on ne s'ennuie pas. Faire payer d'avance avec toutes ces histoires à propos de la reine Bernhardt, on n'est plus sûr de rien. Il y a un truc qui a... Il se passe des choses à la reine, apparemment. Ah, il faut qu'on se repose. Bon, ben, un nouveau poney, quoi. Qu'est-ce que je vous dise ? Nouveau poney. Ça fait 6 poney pour transporter un peu beaucoup. Après, j'avais un peu un problème avec les sangliers, parce que là, j'en ai. Et quand j'en tue un, je ne peux plus rien transporter. Enfin, bref. C'est vrai que j'avoue que ça fait quand même beaucoup. Bon, on regarde les nouvelles choses. Ah, c'est vraiment cool. Je ne pensais pas tomber... C'est vrai que je n'ai pas regardé cette zone-là. Et je ne pensais vraiment pas tomber sur plein de choses, en fait. On dirait du Blitzball, en fait. Leur truc. C'est du Blitzball de FF10. Même principe. Avec les tacles et tout ça. J'aimais bien le Blitzball dans FF10. Enfin, j'aimais bien. J'aimais bien à l'époque. Maintenant, je crois que c'est un peu trop lent et tout. C'est la merde à jouer. On a le choc des cultures. L'ours, on ne sait pas le préparer. Je vais le garder pour le moment parce qu'on a la place. Non, ce n'est pas le préparer. 27 points d'expérience, ce n'est pas beaucoup. Ils ne gagnent pas des masses, les mecs. Quand ils s'entraînent. Ils ne gagnent vraiment pas des masses. Ça, c'est un peu embêtant. Ouais, on est bientôt plus recherchés. Ça tue. Oh. Pas mal. Ah, merde. Je croyais que c'était les mecs. Les gardes. Ok, parfait. On a 49. Armure légère, niveau 4. C'est beau. Joli, ça. On ne connaît pas. Police de veneur. On ne connaît pas du tout, ça. Ça, on connaît. Je pense... Enfin, un poil de cette police est resplendissante. La personne qui l'a entretenue jusqu'à maintenant savait ce qu'elle faisait. On va voir un peu. Ce qu'il y a... Non, il y a Menet et Will. Ils ont toujours la même armure depuis longtemps. Ils ont toujours le Aubert, là, dehors, la loi. 55 gardes critiqués. Là, ça a quoi ? Ah, oui, non. C'est du léger, pardon. Orline. 32 d'armure. Là, c'est 41. Là, c'est niveau 6. Merde. Ah, mais c'est bon. Elle est niveau 7. Et à cœur, il a 41. Ah, ben, j'avoue que Orline pourrait l'utiliser. Bon, après, bon, elle n'est pas vraiment tank. Donc, euh... 55, 80... Ouais, non, ça va me faire chier. Sinon, on va repasser. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas besoin. Ça serait une... Enfin, une upgrade, mais vraiment petite. Donc, euh... Ça va, on va pas. On va pas utiliser notre argent. Oh, il y a un... Il y a un moulin, là-haut. Ouh, il y a une grande ville, là. Ouh, putain, comme c'est grand ! Tour de l'aube. Ah, dis-moi qu'on peut aller, là. Ok, là, il y a un coffre. Il y a un. Il y a un lente. Des tonneaux, des fleurs. Ah, des plantes. Ok. Ah ! Re-cliquer dessus. J'ai un peu l'impression que... C'est peut-être un peu trop haut niveau, là. Je sais pas, on va voir. Au pire, on rebrouche chemin, là. Et on fait autre chose. Ok, il y a des esprits. On va voir ça, un peu, là. Est-ce que vous vendez, vous ? Ok. Université de Gozenberg. Poste de la garde. Putain, ça tue ! Ah, bonjour. Ah, vous tombez bien, nous n'avons pas réussi à contacter la Fraternité. Cette chasse à l'homme les a éparpillées dans toute la cité. L'ambassade d'Alazhar est encerclée par la populace. On craint les meutes. Le peuple accuse l'ambassadeur d'avoir assassiné la négociante. Ils ont peut-être pas tort, personne ne prétend le contraire, mais on ne peut pas laisser des manants les triper en pleine rue. Ce genre d'incident diplomatique serait dommageable pour tout le royaume. Ça marche. Très bien, adressez-vous aux gardes. Putain, c'est encore la cité, là ? C'est grand. Adressez-vous aux gardes qui contiennent la foule. Ils attendent désespéremment votre venue. Ça marche. Le peuple détestait la négociante. Pourtant, ils voulaient la tête de son meurtrier. Ils veulent la tête de son meurtrier. Peut-être aurait-il voulu la tuer eux-mêmes. Oui, peut-être. Ça, c'est sympa ! Oh la vache ! Ça, à chaque fois qu'on pense avoir tout vu, on trouve toujours des nouvelles choses, quoi. Mon dieu, qu'on s'est grand respecté. L'histoire du royaume de Gosenberg 2. Privé de Grimmyr à Evertrus, ce qui restait aux mains des Alasar, fut inévitablement défait par le général Edor. Ce grand royaume était anéanti. Le royaume d'Alasar n'est aujourd'hui plus que l'ombre de son ancêtre. Ses dirigeants ne peuvent que vivre dans le regret d'une splendeur passée. Il ne serait pas étonnant qu'Alasar tente de réunifier le royaume du Nord. Nous sommes en compétition avec l'université d'Edoran dans la constitution du premier bestiaire contemporain. Cette émulsion intellectuelle est exaltante, n'est-ce pas ? Ouais, j'ai d'accord. J'ai tout essayé, mais ces sauvages d'arrague refusent de renommer leurs sangliers des marais. Chocopork, crocopork, qu'on pourrait prendre mon bestiaire sérieux ? Crocopork, c'est pas mal comme nom. Si vous voulez étudier les anciens, il fallait postuler à Alasar. Ils sont bien plus en avant sur le sujet. Est-ce que tu as déjà mis les pieds dans leurs montagnes ? Je refuse de vivre les pieds dans la neige toute l'année, même pour toute la connaissance du monde. Donc ça doit être en montagne, la cité d'Alazar. Voilà, je sais pas la truc d'Alazar. Dis donc, vous êtes mercenaire, n'est-ce pas ? N'auriez-vous pas quelques cadavres à nous céder ? Des cadavres ? À cause de la réticence des gosses, des gosses en bourgeois, à nous remettre les débrouilles de leurs défunts, les étudiants en médecine manquent sans cesse de corps à disséquer. Je crains que cela ne devienne un problème lorsqu'il faudra prépaner quelqu'un de vivant. Si vous me fournissez de quoi former mes étudiants correctement, je pourrais peut-être vous donner des informations sur machin. C'est moi qui examine son cadavre. Cinq cadavres humains ? Bon bah ça va, encore heureux qu'on a un nouveau cheval qu'il peut porter. Putain. C'est con, on aurait dû être là pour la guerre des 30. La vache, il y a 90 pélos à mettre. Je vais pas tout lire quand même. Le royaume noir était le plus grand et le plus puissant du royaume du monde connu. Gouverné par la famille Alasar depuis des temps immémoriaux, il était craint et respecté de ses voisins. Mais en son sein grondait la révolte. Les marchands et les bourgeois qui faisaient sa richesse se voyaient taxés lourdement et ne gardaient rien ce qu'ils avaient produit à la sueur de leur fronde. Alors quand le général Eddor tourna son regard conquérant sur ce royaume vieillissant, les marchands saisirent l'occasion. La musique est cool. Il y a des brigands. Bah tu mouais. Niveau 7. Il y a des brigands dans la ville. Ils ont peut-être du matos à nous donner. Je voudrais qu'on trouve une taverne. Parce que pour l'instant on a toujours pas de taverne. Alors, ils sont 10. 4. 3. Wow, comment c'est grand. Voilà, vache. Putain, on dirait des maps presque de Warhammer, quoi. Total War Warhammer. C'est un peu abusé quand même. Peut-être pas. Enfin, les petites maps de Total War Warhammer, j'ai envie de dire, à la limite. C'est bien parce que Septel, elle voit du pays, hein. Oh la vache. Alors, attends. Oh, c'est la merde. Attends, on peut mettre l'ours là-bas. L'ours, il peut bien gérer seul. L'ours, il gère très bien les choses seules, en fait. On n'a que 3. Tort, Witt, Lucie. Ça va, Lucie, elle va les défoncer. Elle a 47 de force. Orline. Orline, tu vas là. Ah, il nous faut classe K. Classe K. Bon, ça devrait être bon. Alors, comment on joue ? Ok, déstabilisation, riposte. Donc, je me désengage. 23. Riposte. Je me réengage. Riposte activée, et je peux la tuer. Vous voyez, on peut faire ça. Avec la riposte, ça fait des dégâts en plus. Puis, elle a gagné ça aussi, l'inspiration. Je pense que ça peut être intéressant. Et là, je peux même faire provocation. Ah, plus un. Plus un, pourquoi ? Parce qu'elle s'est engagée. À chaque fois, je ne me rappelle jamais. Oui, quand même, ça engage. Et là, si je me désengage, elle refait riposte. Elle retape. Donc, je pense qu'il y a des trucs à faire intéressants. Bon, toi, tu vas le one-shot. Voilà. Bon, en diaporama, mais tu l'as one-shot. Le truc qu'on pourrait faire, c'est... Attends, on va d'abord jouer Kierik. Ah, il est où Kierik ? Il est où, Kierik ? Kierik. Ce qu'on peut faire, c'est booster la vitesse. Ah non, on n'a pas besoin pour l'instant. Qui c'est qui peut prendre... Toi, tu peux tuer. Tu fais combien ? On peut le faire en deux fois, juste au cas où. On va faire ça. Voilà. Une critique obligatoire. Il a mené... Il est où, Will ? Je ne sais pas où il est, Will. Ah, il doit être là-bas. Ah merde, non, je l'ai... Will, il est... Ah, il est tout derrière, Will. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop là. Il n'a pas d'armure, il n'a pas d'armure, rien. On fait attention à lui. Je ne sais pas s'il va lui rester assez de mouvement, en fait. Si, ça va. Donc, hop. Après... Voilà. Ah, on vient d'arriver en ville, hein. Il faut leur montrer un peu qui on est. Il faut leur montrer un peu qui on est. Pas mal. Est-ce qu'il y a le prochain ? Taurus, il devrait le défoncer. Ouais, là, c'est que des légers, donc ça va. Voilà, voilà. Non, non, on vient d'arriver dans ville. Apparemment, vous êtes joueurs, donc... Ah, j'aurais dû l'utiliser le sanglier, comme ça il fait... C'est bête. On utilise un peu trop de points, mais c'est pas grave. Ah, la riposte. Oh non. Oh, la riposte, ça fait mal. Je vais être honnête, hein. On est une petite armée. On est... On est devenu... Ouais, on est devenu une petite armée. Un peu bizarre, l'armée, mais... Oh, ça va être joli, ça, tient. Bien. On va les tuer. En un tour. Mais ça, c'est le mouvement, hein. Oh, putain, il peut pas passer. Il peut pas passer. Non, t'es sans déconner. Ah ouais, non, mais elle, déjà, Orlyne, elle a un super mouvement. Donc là, quand il est doublé... Voilà. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, bien, bien. C'est niveau 7, là, c'est... Ah oui, là, il y a une étoile. Donc, l'Aska... Ah, c'est niveau 6, ça m'a fait chier. Liège, oui, non, non plus, tu peux pas le prendre. Ça, c'est bête, parce que j'ai envie de dire, honnêtement, c'est pas... J'ai commencé à en avoir, en fait, vraiment récemment. Donc, ça me donne envie de les garder de côté, en fait. Place de l'art. Là, on va regarder ce que c'est. Alors. Une autre compagnie semble attendre son tour. Inspecté. Les battleurs rejouent l'histoire de Gozenberg. Regardez. Félonie, Gozenberg, vous trahissez votre roi quand la guerre frappe à nos portes ? À vos portes, roi d'Alazhar, nous rejoignons l'alliance du général Eddor et prenons notre liberté. Désormais, le vieux royaume du Nord n'existe plus. Gardez vos montagnes et vos sciences. Méchants rois, nous garderons nos plaines et nos crônes. Ça tue, ça tue. Une petite sieste pour les artistes ? Ouais, ça marche. Amateur d'art, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas le seul. Les gens de la cité marchent et adorent nos spectacles. Ah, merde ! On peut le questionner. Depuis la mort de sa mère, le fils de la négociante ne s'est pas montré ici. C'est dommage, c'était un spectateur très généreux. Transmettez-lui mes salutations si vous le croisez au manoir Ovendorp. Voilà. Ça tue. Ça tue. Il y a trop plein de trucs dans ce jeu. C'est magnifique. Comment c'est grand ? On peut voir ce qu'ils ont à vendre. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Ah, des trucs des marées. Pour faire des potions. Non, pour faire des dagues. Et des trucs de moustiques aussi. Non, mais ça, non, non. Mais pour faire des dagues empoisonnées, ça pourrait être intéressant. C'est méga grand. C'est fou. Vous avez débloqué. Explore à Tarantale. Gain d'expérience de connaissance. Quand un lieu découvert augmentait de 20%. J'ai cliqué sur un truc. Je ne sais pas ce que c'est. On est où, là ? Ah, c'est la reine ? Quelle tuile. Je venais tout juste de quitter la reine Berna. Il paraît que la situation s'est améliorée depuis. Mais il y a encore peu de temps. Le négociant Berna nous payait si mal qu'on ne pouvait même pas aller chez l'apothicaire. La plupart d'entre nous sera lié à la concurrence. Si vous voulez, mon avis, à l'hasard, est derrière le meurtre de la négociante. Dès qu'il se passe quelque chose de louche dans le royaume, ils sont dans le coup. La combattante peine à retenir les ses larmes. Qu'avons-nous de venir sans la négociante Ovendorp ? Tiens, on prend des plantes. Oh, c'est tellement délicat de votre part, merci. Alors, ne le répétez pas, mais je crois que les rumeurs ont raison. C'est le négociant Berna qui a tué la fille. Il n'a jamais digéré que ses meilleurs combattants rejoignent l'arène de sa rivale, alors qu'il s'est vengé d'elle. Il n'y aura pas de combat aujourd'hui. L'arène est fermée pour laisser aux combattants le temps de faire leur deuil. La négociante était la propriétaire de cette arène. Nous sommes tous extrêmement peinés par sa disparition. Et choqués du comportement de nos rivaux, la reine Berna ne lui a pas rendu le moindre hommage. Bon, d'abord, il va falloir un hôtel à la mémoire de la négociante. D'accord. Ouais, c'est l'arène. Ok, ça marche. On va trouver l'arène. Ça marche, on va continuer. Je voudrais bien trouver un bar, un restaurant, un truc, un hôtel. Palais du négoci. On ne va pas dormir dans la rue, quoi. Mon dieu, il y a plein de trucs. Oh, il y a trop de choses, quoi. Elle est classe, elle. Cette fresque est incroyable. Je n'avais jamais vu de telle harg. Elle est jolie. Elle a obtenu une connaissance. La fresque représente le moment où les négociants de Gozenberg, à gauche, ont trahi le royaume d'Alhasa au profit d'Edoran, à droite. Comment se fait-il qu'on n'ait pas encore retrouvé le meurtrier de la négociante ? Je ne connais pas encore retrouvé le meurtrier, en fait, de la négociante. Oui, c'est mal écrit. Rendez-vous compte, dès que le soleil se couche, les rues se vident. Tout le monde a peur de sortir. Les affaires commencent déjà à en pâtir. Je compatis, citoyenne, mais je suis... Et je puis vous assurer que le conseil du négoce fait tout ce qu'il est en son pouvoir pour résoudre cette affaire. La discussion risque de dur encore. C'est un sacré retour aux affaires dans les négociants de Berna. Lui qui semblait ruiné a acheté un nouveau comptoir commercial, pas plus tard que la semaine dernière. Il faut regarder ça. Le mec, il a l'air d'avoir de l'argent, un peu qu'il sort de nulle part, du coup. Je compte bien profiter de cette période fast en lui demandant d'assurer mon premier navire. Cette sorcière de Willa m'avait rionné. J'espère que je lui va accepter. À ce qu'on raconte, tous les négociants étaient encore au palais lorsque Willa a été tuée. Je me demande bien pourquoi elle n'était pas avec eux. Non, alors, contente de vous revoir. Ah ! C'est Corinne ! What ? Nous étions bien là ce soir à la mort de Willa. Je me souviens qu'il y avait aussi le négociant Berna. Mais je crois n'avoir vu ni le fils de négociant ni l'ambassadeur. Alors, contente de vous revoir. Oui, aussi. Vous devriez vous rendre Manoua Rosenberg, la fille de la négociante qui organise des recherches. L'entrée est réservée aux membres du conseil de négoce. N'insistez pas, on pourrait croire que vous insinuez que l'un des membres du conseil est suspect. Le rôle du conseil du négoce est de diriger cette ville, mais aussi d'y maintenir une certaine paix civile. Chacun de ses membres de les négociants, comme moi, se doivent de prêter l'oreille aux demandes de ses habitants. Eh bien, mercenaire, une doléance à me soumettre ? Les rapports de la fraternité ne nous ont pas appris beaucoup plus que nous ne savions déjà, tandis que Willa était cruellement assassiné. Tous les autres négociants se trouvaient ici jusqu'à tard dans la nuit. Vous ne pouvez pas passer. Rien ne justifie qu'on fouille les documents de l'État, pas même la mort de la négociante. Ok. Eh bien. On a un manoir. Oh là là. On est sérieux, quoi. C'est quoi, ce truc ? Ma mère a été assassinée. Ah, c'est elle. Malvina. C'est un super nom. Ma mère a été assassinée et mon frère ne s'est pas même montré. Je ne sais pas où est ce bon à rien, mais j'ai sévère pour vrai qu'il n'est pas appliqué. Si vous parvenez à retrouver Lideric, je vous promets une belle récompense, mercenaire. Je ne sais même pas où il a disparu, ni depuis quand, mais j'ai donné de l'ordre au serviteur de ne pas toucher à sa chambre. Il se trouve à l'étage, vous pouvez l'inspecter, peut-être qu'il a essayé quelque chose. Alors, j'assure la sécurité. Le frère d'armes se veillant en négociant. Où il a été loin d'être des rébutants, leur assaillant devait être redoutable. Des indices, oui, il faut que je trouve des indices. Laissez-moi, j'essaie de me concentrer. Je me suis la garde personnelle de la dame Malvina depuis trois ans, maintenant. De vous à moi, je crois Lideric, bien capable de tuer sa propre mère, il se détestait cordialement, au point que négociante Ovenborg menaçait régulièrement de le déshériter. Lideric doit être interrogé si seulement dame Malvina se convenait du dernier endroit où elle a vu son frère. Montez, ok, allons fouiller la chambre. Cette petite cassette est scellée par un jeu de taquins. Ah, tort, vas-y. Non, mais c'est ça, je déteste ce truc. Oh là là, là là, là là. C'est à zéro logique ce que je suis en train de faire. Ah, quoi que. Yes. La boîte renferme une correspondance mièvre entre Lideric et une certaine jongleuse nommée Adelise. La dernière lettre évoque un rendez-vous place des Arts. C'est une carte à jouer. Ah, qu'est-ce qu'on a ? Bibliothèque, se charder, récréer les poésies, les transcriptions de pièces de théâtre. Il n'y a rien de valeur dans ce coffre. C'est pas grave, on prend. On réquisitionne. La boîte renferme une correspondance mièvre entre... Oui, non, c'est le cas. Ok. On est bon. Bon, on a trouvé des indices. On repart. Sérieux, si j'étais à un endroit pour dormir et pour boire et tout ça, je serais en plein milieu. La cathédrale. Saint-Élore-Gosenberg. Gosenberg. Les croyants peuvent faire toutes sortes de dons au chantier, mais je confesse que du bois ou de la pierre seraient particulièrement appréciés. Ah, on peut donner du gré. Si, du gré, on en a... On a plein, on en récupère. On n'utilise pas. Quand vous êtes généreux, mercenaire, nous sommes très reconnaissants. Je suis certain que la Ligue des Faubourgs... Ah oui, il y a aussi le prisonnier qui disait de prévenir la Ligue des Faubourgs. Tellement, on va en... Ouais, non, si, on a fait un combat quand même dans cet épisode. Depuis qu'elle était opposée à l'abolition des esclaves, le bas-peuple lui voulait une haine farouche. Ces gueux ne se rendent pas compte du prix que coûte leur travail. Imaginez combien nous aurions dû dépenser si nous avions à payer des hommes libres pour cette cathédrale. Alors, la négociante avait demandé un emblème pour emmener la flèche de la cathédrale. En tant que membre de l'église de la lumière et représentant de la loi de l'œil, nous sommes venus pour la cérémonie de remise. Malheureusement, la caravane qui transportait l'emblème depuis le royaume d'Edorand est en retard. Elle a été repérée pour la dernière fois par un groupe de marchands au sud de la région. Cela fait déjà plusieurs jours. Il n'y a personne qui y va. Sans déconner, quoi. La civile de Gothenberg est la première ville en dehors d'Edorand à se doter d'une cathédrale. N'est-ce pas la preuve de notre ferveur ? Je suis navré que la négociante y rejoint la lumière. Elle a tellement œuvré pour édifier cette cathédrale. C'est grâce à elle si la religion de la lumière rayonne autant à Gothenberg. Ok. Ah, du grès, on en a plein. Enfin, après, j'ai envie de dire que c'est rare aussi. Donc, bon. Peut-être pas vraiment la meilleure des choses. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Et la garde ? La garde s'embranle de ce qui se passe ? Hein, c'est ça ? S'embranle complet ? Ils sont dix encore. Euh... Qui c'est qui peut engager ici ? Personne ? Je suis en train de me dire qu'en fait, au final, vu qu'on l'utilise avec cette masse, le truc opportuniste, ça donne protection. Puis après, elle peut avoir brutalité ou je ne sais plus trop quoi. C'est 30% de dégâts en plus. Donc, au final... Ouais. Mais je crois qu'il faut six personnes. Là, c'est deux. Non, c'est peut-être deux personnes aussi. Je ne sais pas. Il faut que je regarde pour l'augmenter. On va se mettre là. Ah, mon dieu. Toi, tu peux faire ça. Bah, c'est pas très mal. Ah, merde. Pourquoi je ne me suis pas mis à côté d'un... d'un allié ? Je suis bête. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Là, elle va faire une crit automatique. Euh, ouais. Ouais. Très bien. De plus. Provoque, riposte, tout ça, etc, etc. On peut voir les dégâts qu'elle va se prendre. Ça va. Inspiration. Ça va. Je ne vois pas comment la rendre plus solide, en fait. À part les niveaux et l'équipement, bien sûr. Après, je lui ai mis aveuglement. Je n'ai pas l'impression que ça sort beaucoup pour le moment. C'est un peu chiant. Genre ça, là. Genre quand elle s'engage, il y a une chance de faire aveuglement. Ça n'a pas l'air de sortir souvent. Mais bon. Ce n'est pas très grave. Je voudrais bien savoir où est Kirik. Je l'ai mis où, Kirik. Il nous faudrait une liste des personnages aussi pour cliquer dessus. Ce serait vraiment, vraiment cool. très bien. On va essayer d'avoir le plus de personnages ici. Comme ça, on récupère de la bravoie. Je ne vais pas pouvoir toucher les deux. là... qu'est-ce qu'il ne s'en Neige, il est pas encore bon pour le combat, c'est con parce qu'il est juste là. Euh non, je voudrais... Je voudrais des drops. Hop là. Ah tu veux tout le monde là ? Ok. 3... Il reste plus que quoi ? 3 et là le mec là ? On va pas pouvoir le tuer, il fait chier. Allez. On a vu qu'on vous les provoque aussi sur lui. Hum hum. Un art ici. Si jamais... Ah mais non, non, j'ai envie. J'allais dire, si jamais on prend un arc, on a ou est-ce qu'elle fait des critiques à son... Genre tant que les animaux sont dessus mais... Mais c'est l'arc qui fait critique en fait. Donc euh... On peut pas changer d'arc. On est bon. On aurait pu la tuer Si je m'étais bougé le cul Oh Il a riposte Ah c'est bon il va mourir Putain il faudrait tuer lui Comment on peut faire Comment on peut faire Mener Ah yes c'est bon Ah ce Ce truc buffé là Cette habilité buffée Elle va changer la donne Elle va vraiment changer la donne Non là c'est bon on a gagné Oh non tu m'as touché Voilà tu te prends un petit coup à 145 100 crit 100 crit ça va Alors Tunique dehors la loi Ah C'est au niveau 6 Ah l'autre elle voulait combien de corps Je sais plus Bon on a qu'à les prendre De toute façon on a le poids Par contre il y a des gens Oh l'ours Alors Force et constitution augmenté de 10% Les attaques D'opportunité de cette unité ignore la garde Ah je pense qu'on va prendre ça Genre 810 de vie 64 de force Ouais on est presque 80 points 71 de force aussi Ça va Et on va lui mettre C'est vrai qu'on lui avait bien boosté le mouvement Ah la volonté il a La volonté il a que 11 Oula Ah par contre lui il a deux trucs Genre il a ça Genre tenacité sauvage Quand cette unité doit mourir Elle gagne berserk et ne meurt pas Si elle a déjà berserk elle meurt Et là il y a Volonté La première fois que cette unité est censée mourir au combat Elle reste en vie Je sais pas Moi je lui mettrais bien 12 de critique en fait Pour être sûr Parce que peut-être qu'il a peut-être Deux défenses en fait Du coup peut-être qu'il a deux Deux fois Il peut ne pas mourir Notre poney est niveau 8 Alors Mouvement augmenté Bon j'avoue que le mouvement C'est intéressant pour le poney Mais c'est pas trop ce qu'on veut Donc ça se désengage Et charge en ligne droite Ça c'est pas mal ça Ça fait une opportunité d'attaque Je pense qu'on va simplement Augmenter les mouvements du poney On peut augmenter sa vie J'avoue Mais je crois que les mouvements C'est mieux Parce qu'on veut que le poney se déplace Pour pouvoir buffer et tout ça On a l'air de prendre Beaucoup d'expérience honnêtement Mais je crois que ça c'est parce que Ouais on est dans un truc On commence à taper des notes niveau Parce que pendant longtemps On a tapé autre chose La reine de Brenna On y est déjà allé Ah non Ah mais celle-là elle est ouverte Ou fermée du coup Vous voulez participer Merci Saint-Elleur Les meilleurs de nos combattants Se sont passés à la concurrence Et nos champions actuels Ont déjà perdu trois fois Contre celle de la reine Ovenberg Si ça continue Le bug va déserter Les gradins Enfin je veux bien Mais attend un peu Même dans la tourmente Je suis resté fidèle Au négociant Goldrick-Alberna J'ai toujours combattu Par passion Qu'importe Qu'importe Pour porter le salaire On a perdu De nombreux combattants Ces derniers mois Le négociant Goldrick-Alberna Avec rogné Sur les récompenses Mais je savais Qu'il finirait Par trouver une solution Je ferais tout Pour cette arène D'accord Bon bah Pourquoi pas Parce que je veux Pas vous vendre Mes artistes Et que je ne peux pas Ils sont réservés A nos combattants Et nos champions Ah ok Bon bah go Attends On fait voir Est-ce qu'il y a Alors une équipe Composée de 4 combattants C'est la même chose Unité ennemie Gagne en statut De force de volonté Quand ils sont Unis de santé Ils gagnent Toutes les unités Ennemies En statut De force de santé Quoi ? Règle spéciale Les unités ennemies Gagnent le statut Force de volonté Quand elles sont Quand elles ont Un de santé Les alliés Gagnent Quand toutes les unités Ennemies Ont le statut Force de volonté D'accord J'ai bien envie De faire Tester Lucie Après Will Il fait très mal Aussi Kyrick Serait intéressant Ouais Kyrick T'es sérieux Et Qu'est-ce qu'on peut Taurus Pour les dégâts J'aimerais bien J'aimerais bien Orlin Mais Orlin Si elle se fait Toucher C'est la merde Attends Fais voir Orlin Euh Ouais Je pense que ça peut Être une bonne équipe Il y a un soin C'est surtout du DPS Combat Ah On n'a pas notre bravoure Est-ce que c'est reset Ou pas Je me rappelle plus de ça Event doit être engagé A la fin du combat Ok Ah putain On n'a pas d'autre Fais chier Putain Tu vas me dire Qu'en fait Ils peuvent continuer A combattre Ah c'est pute Ça Ah donc Ils restent Et ils combattent En fait Ça c'est ouf On n'a même pas Notre bravoure Faut vite Les défoncer Là par contre Mais merde Trop bien Mais ça me repousse Putain Le lac Il me tue Quoi Attends Je vais faire ça Allo Putain Mais il prend rien Des dégâts C'est ouf Volonté C'est bon C'est bon On a gagné Eh ben putain Les coups Critique améliorée On va prendre Public en folie Un de chaque Un de chaque unité Ennemie Doit sa santé Devenir Égale à celle De son allié Ayant le plus de santé Je vais tous les tuer En même temps Aïe 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 Là on commence mal Vu qu'on a pas les trucs La bravoie La bravoie C'est gens Lumi doit pas subir De dégâts Putain Tu te fous Moi C'est elle Qui tanque Faut leur faire Des dégâts Ensemble Faut des AOE C'est quoi Classe de volonté. Bien joué. Je vais en prendre des dégâts en fait. Je vais en prendre des dégâts en fait. Quoique on va la mettre là. Ouh c'est compliqué. Compliqué. Oh merde. Ah non c'est vrai. Ah ! Yes ! On a eu, ouais ok. Cool. Donc faut tous les... Putain mais faut tous les affaiblir en même temps quoi. Faut des putains d'Awe en fait. Ok. On peut pas faire couru sur elle. Evidemment. Faut lui enlever l'armure au moins. Ok. Faut baisser les autres. Ou alors les tuer pour ce tour là. Ah ! Peut-être que... Oui euh... Que Taurus peut... Ah non. Quoi que... Ok. Force de volonté. Ah merde. Ah mais je peux pas me désengager parce que... Sinon il va me taper. De toute façon je perds dans n'importe quel cas quoi. On peut lui mettre provocation comme ça on lui met affaiblissement au moins. Ah il va suivre. Ah il va suivre quoi. Ok. Force de volonté. Nouvelle règle. C'est bon. C'est bon. Oh la vache quoi. Alors. Force. Nouvelle règle. Échouer à une exigence du public soigne toutes les unités ennemies de 20% à leur santé maximum. Voilà. Ah c'est chaud là. C'est chaud de chaud. C'est chaud de chaud. OK. Waouh ! Il y a quelqu'un qui a joué. Ah, la pute. Ok. Ok. Très bien, alors, il ne reste plus que lui, ok. Je ne vais pas pouvoir aller le faire. On peut faire ça, très bien, allez, les lanciers et tout ça, ils me foutent dans la merde. Il a plus de force que moi, merde. Ah, ça, ça me fout dans la merde. Ok. C'est fou, ils sont full vie encore. Je ne sais pas trop comment... Non, celui on peut le tuer. Non, je devrais pouvoir les faire. Ok, nickel. Qui va jouer ensuite. Ok. Donc lui, on va se le faire. Ok, parfait. Et maintenant, je finis lui avec Kirik et on gagne. Enfin, je crois. Oui, c'est bon. Oh, la vache. J'avoue que je bois. Ça, c'est pas mal la pression. Non. Je pense qu'on a assez de points. On va mettre deux quand même. On peut en mettre deux encore. Je pense qu'elle, elle va résister. Ouais. C'est quoi, c'est le boss maintenant ou encore une vague ? Ah, la vache. Taurus ne doit pas subir de dégâts. Qu'est-ce qu'ils ont ? Führer Fraternel, dégâts augmentés de 300%. Oh la. Elle gagne protection pendant un tour. Si l'autre frère est au moins de 6 mètres de portée, ses unités gagne Führer Fraternel. Créer une zone de puissance. Tant que le champion est dans la zone, il a un infusion d'orgueil. Dégâts augmentés. Acharnement de taureau. Dégâts subis de la part de taureau augmentés de 5%. Dégâts augmentés de kogo. Augmentés de 5%. Ouais, il faut les tuer en même temps ou quoi ? En gros. Bon, par contre, ils ont vulnérabilité. C'est pas mal. Lui, il a 20 de force. Lui, il a 13 de force. Ah, j'en connais une qui va faire mal. C'est toi qui va jouer. Putain, ils ont de la vie. Oh la vache. Ok. Infusion d'orgueil. D'accord. Là, on essaye de faire le plus de dégâts possible. Ok. Il a désengagé. Il a poussé aussi. C'est qui qui a faiblissement ? Toi, tu l'as pas. Là, tu l'as pas. Du coup. Affaiblissement. Je sais pas si ça, ça va fonctionner. Mais on verra. Si je fais ça, je vais le... Ah, attendez. Je peux faire ça. Comme ça, je le tape une fois. Ou c'est deux fois. Non, c'est une fois. On va se mettre là. Evidemment. Ah. Putain de merde. De toute façon, ils vont gagner la volonté. Il faut les tuer en même temps. Je comprends pas cette zone en fait. C'est quoi cette zone ? Tant que le champion est dans cette zone, il a infusion d'orgueil. Il y a des dégâts augmentés là. Euh... C'est encore toi qui joue. En fait, ils vont me repousser. Je pourrais me mettre là, mais je crois que ma zone va toucher. Oui, ça va toucher... Ça va toucher Lucie en fait. Ah. 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 Ça va être chaud. Ça va être critique. Ah. Ah. Et là, il va me repousser en fait. Ah. 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 Ah, ça fait des dégâts. C'est pas mal, 27 points. Ah, mais le problème, c'est qu'elle n'a plus trop de défense, elle n'a plus de bouclier. Voilà, c'est très bien. Ouh, on va peut-être pouvoir le faire. Il la régène. Oh, ok, non, c'est mort, là, par contre. On l'a eu. Il n'y a plus que lui maintenant. Alors... Ok. Juste au cas où, s'il n'a pas assez d'affaiblissement. Je crois que oui, il peut le tuer. On n'a pas fini. Oh, la vache. Bravo, vous avez réussi. Le public s'est pressé pour admirer votre dernier combat. Je n'avais plus vu ça depuis longtemps. Les affaires sont florissantes. Vous avez bien mérité votre récompense. Oh, la vache. Donc oui, est-ce que cela vous conviendrait de nous représenter au choc des arènes face au Vendorp ? La compétition aura lieu dans très peu de temps. Avec des champions tels que vous, vous aurez enfin une chance de gagner. On aurait enfin une chance de gagner, ça marche. Ah, on peut lui parler. Mais nouveau champion, il fallait absolument que je vous félicite en personne. Super. On peut la questionner. Mais avant, cette arène avait une très bonne réputation et les champions potentiels s'y bousculaient. Mais le négociant a eu quelques difficultés dans ses affaires. Et la paix des combattants s'y ressentiait. Les négociants étaient désespérés. Cette arène, c'est la fierté de sa famille. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Jamais je n'avais vu de quelqu'un triompher de mes champions avec autant de panache. Quel spectacle ! Le choc des arènes serait une opportunité unique de vous produire devant un public plus grand. Et il se trouve, heureusement pour vous, que je n'ai aucun combattant assez fort à y envoyer. Vous pourriez nous représenter, imaginer, participer au grand spectacle de Gosenberg. Affronter les terribles combattants de l'arène à Ovendorp. Offrir la victoire à l'arène Berna pour la première fois en 4 ans. Vous y réfléchirez, n'est-ce pas ? Ça marche. J'en étais sûr, je savais que vous aviez du cœur. Je vous trouverai devant l'arène où se déroule le choc pour votre réponse définitive. Ça marche. Qu'est-ce que tu as à nous vendre maintenant ? Ah ! Maîtrise des compétences moins chères. Waouh, ça reste cher quand même. Alors, maîtrise des compétences fossiles de lancée pétrifiante. Ah tiens, c'est bien, on en avait une en plus sur nous. Alors, le porteur ne peut ni être attiré ni repoussé. Il gagne le statut inébranlable. Intéressant. Les unités repoussées par le porteur parcourent le double de la distance. Ça, c'est pas mal. C'est marrant, ça. Et ça, après, on fera des bombettes de recul. Ah ben voilà. C'est sympa tout ça. On va devoir voler des chases, là. C'est intéressant, ces trucs-là. Bon, il faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on s'arrête là. Ah, je ne vois rien du tout. Envoyer. Ça coche. Voilà. On est plein, c'est super. Simple tunic de tissu déchiré. Bon, ça, il faut la vendre. Niveau 6. Ah, tu attends. Peut-être... Ah, ce lac, des fois, est un peu chiant. De toute façon, on va manger, donc on va perdre du poids. C'est un peu bizarre de dire. Alors, c'est quoi cette arme ? Assaut vaillant. Si cette unité est déjà engagée, elle gagne protection pendant un tour. C'est une épée. Destinée à assurer le succès de son porteur, cette arme pourtant faillit à sa mission en causant la perte de taureaux, le champion de la reine Berna. Alors, si cette unité est déjà engagée, elle gagne protection. Déjà engagée, elle gagne protection. Ouais, mais Clascale a déjà ça, quoi. Elle a déjà l'éternel. Bon, elle ne peut pas la mettre, de toute façon. Protection. Genre, plus de défense. Intéressant. Donc là, c'est pour obtenir des points. Là, elle gagnerait protection pendant un tour. Ça peut être intéressant, en fait, pour la garder ses DPS, parce qu'elle n'a pas trop d'habilité, en fait, de tank. Donc, mais du coup, ok. C'est bien une arme, une épée à une main. Oui, c'est ça. Et là, c'est une épée à deux mains. Inflige des dégâts à tous les ennemis dans la zone et repousse-les de deux mètres. Les unités qui n'ont pas pu être entièrement repoussées subissent 150% de dégâts supplémentaires. Bien qu'elle n'aurait jamais rempli le rôle que son nom lui destinait, Kogo a refusé de se séparer de son arme fétiche. Trombe fulgurante. Ben oui, tu peux l'utiliser. Je ne comprends pas trop la description, par contre. Il va refaire des dégâts, parce que lui, honnêtement, il ne faisait plus de dégâts depuis un moment. Ben, je ne comprends pas trop la description. Des unités qui n'ont pas pu être entièrement repoussées subissent 150% de dégâts supplémentaires. Ça repousse de combien de mètres ? Ça repousse de deux mètres. Donc en fait, vous mettez des unités derrière eux, comme ça ils prennent encore plus de dégâts, c'est ça ? J'imagine, ça peut être intéressant. Et cette épée, on peut la mettre à qui ? Ouais, non, on va chialer. J'aimais bien le truc d'interception. On peut faire des dégâts, ça peut être pas mal. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui peut vraiment... À Klaska, on peut lui mettre une épée à deux mains, mais je préfère pas, en fait. Je préfère pas. Non, non, Witt, il est bien. Witt, la bille. Il est très bien avec une épée à deux mains, en fait. Non, non, ça va, très bien. On lui mettra à Klaska. Parce que celle-là, bon, oui, c'est vrai qu'il faut tuer avec le coup mortel. Mais c'est embêtant, il faut tuer avec le coup mortel. Du coup... Bah tiens, pour l'instant, tu peux la prendre. Voilà. Mais là, ça la rend, ça fait un tank. Si cette unité est déjà engagée, elle gagne protection. Donc, en fait, il faudrait, genre... Avec Klaska, parce qu'elle, elle peut en rien en faire, en fait. Klaska, on lui met cette épée de tank, là. Elle arrive, elle fait, genre, frappe déstabilisante pour engager. Et après, elle tape, du coup, avec cette épée. Parce qu'il faut que la cible, en fait, soit déjà engagée. Je pense pas que ça marche quand on engage la cible. Faudra faire un test, comme d'habitude. Mais du coup... Ouais, du coup, elle gagnerait, du coup, la protection. Je pense. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Ça, c'est léger niveau 6. Léger niveau 6. Ok. Bon, ben, c'est intéressant. Très intéressant, même. On va dormir. Ben, je suis content. Ah ! Ça veut dire que... On a gagné... On a gagné l'arène, donc du coup, on peut récupérer un nouveau build, là, ou je sais pas quoi, là. C'est qui qui nous avait fait ça ? Qui nous avait donné ça ? Proposé ça ? Préserver la paix ? Non, c'est pas ça. Je crois que c'est ça. Non ? Fils spirituel. Oh, putain, mais c'était aussi loin ? Non, mais c'est là, en fait, fils spirituel. C'est aussi loin que ça. Oh, la vache. Bon, ben, ok, ça marche. Ça marche. Et on se repose. Ça va, c'est cool. Ben, je suis content. Je suis content d'avoir... Choc des arènes commence dans l'arène d'Overbo... Ouais, mais... On va pas le faire, maintenant. Ça va récupérer. Il y a un nouveau rataupe. Ça, en peu de temps, là, on a gagné un nouveau cheval. Gratuit. Maintenant, on a 6 chevaux pour porter. On a un cheval de guerre. On a récupéré... On a fait l'arène. On a des nouvelles armes spéciales. Les corps, il faut les donner aussi, les corps. Il faut absolument les donner, parce que ça prend de la place. Les babioles, il faut les vendre. Ouais, il faut qu'on aille donner les corps la prochaine fois, directement, parce que ça, ça pèse une tonne, quoi. C'est 10, là. Donc, c'est complètement débile. Donc, ouais, il faut aller donner ça direct. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, partez au bien. Je suis content. On a des nouvelles choses et tout. Et il y a Nige, là, il est toujours un peu inutile pour le moment. Enfin, il est utile pour ça, honnêtement, c'est vachement utile. Mais il faut l'équiper, qu'il prenne des niveaux. La Sky est bonne, elle est bien. Lucie, c'est vraiment, elle est devenue vraiment un super tank d'EPS, honnêtement. Elle est super résistante, elle fait super mal avec le Kourou, là. C'est un peu incroyable. On n'a même plus besoin d'augmenter quoi que ce soit, en fait, avec elle. Genre, le mouvement, parce qu'elle n'a qu'à 10. Et puis, en plus, elle porte des armures lourdes. Mais le mouvement et la force. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle ait plus besoin de vie que ça. Donc, mouvement et force, ça suffit. A la prochaine, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501